Merci Karine, merci à PEA pour cette invitation et merci à tous les participants qui sont là. Je vais essayer de tenir dans 45 minutes, j'ai un certain nombre de slides donc je vais essayer d'aller rapidement. Le sujet en fait c'est la question de la supériorité qui est un terme qui est omniprésent dans notre vie quotidienne, dans nos conceptions politiques, que ce soit la supériorité d'un pain par rapport à l'autre, d'une voiture par rapport à l'autre, d'une personne par rapport à l'autre. En principe on n'est pas censé dire qu'une personne est supérieure à l'autre, je pense qu'on a quand même tous en tête des idées de telle personne est basse, il n'a que des idées très basses ou quelque chose comme ça, et telle personne est très spirituelle ou quelque chose comme ça. Ça joue à plein de niveaux, je pense que c'est quelque chose de très fondamental dans nos idées et j'étais un peu intrigué il y a quelques années en réfléchissant au fait que cette notion de supériorité, il est extrêmement difficile de savoir à quoi elle se rapporterait, c'est-à-dire de dire précisément ce qu'on veut dire par là. Je commence un petit peu avec un petit avis sur la notion de métaphore, disons, parce que la supériorité je pense que c'est une métaphore. Une métaphore ça se caractérise par le fait qu'il y a un sens littéral, et à côté du sens littéral il y a ce qu'on veut vraiment dire, qui n'est pas le sens littéral. Par exemple quand on parle d'un flot de paroles, un flot c'est un flot de liquide, c'est le flot d'un fleuve ou d'une cascade ou d'un robinet, les paroles c'est pas un liquide. Qu'est-ce qu'on veut dire par un flot de paroles ? Ou quand on dit le temps est long, là aussi la longueur c'est une notion par exemple une ficelle peut-être longue, mais le temps ne peut pas être long, et donc le sens réel qu'on veut dire ce n'est pas le sens littéral. Le sens littéral de le temps est long, c'est la longueur spatiale, le sens littéral du flot de paroles c'est un liquide qui coule, le sens réel c'est quelque chose de différent. Et je note que le langage est rempli de métaphores, avec ironiquement quelque part le fait même de dire rempli en soi c'est une métaphore, le mot métaphore c'est une métaphore, on peut même remarquer que le mot littéral c'est une métaphore, parce que quand on veut dire quelque chose littéralement ça ne veut pas dire avec délecte, c'est un peu autre chose. Et je pense que les métaphores c'est quelque chose d'un peu traître parce que quelquefois ça cache un sens réel qu'on a du mal à définir, et c'est le cas je pense de la notion de supériorité. Dans certains cas c'est facile, le sens réel d'un feu de parole c'est quand on a une parole rapide sans interruption comme un liquide, donc ça coule entre guillemets, c'est-à-dire que la métaphore fonctionne très bien, mais dans le cas de la supériorité, le sens littéral de supériorité ça veut dire plus haut, c'est-à-dire plus loin du centre de la Terre, à un niveau plus élevé, un niveau c'est un sens géométrique, un sens géographique disons plus loin du sens à la Terre. Par exemple quand on parle de membres supérieurs ou d'étages supérieurs d'un immeuble, là c'est le sens littéral du terme supérieur qui a la même chose que le sens réel. Mais quand on parle par exemple, quand on dit, les spécistes disent les humains sont supérieurs aux animaux, ils ne veulent pas dire que les humains habitent à l'étage et les autres animaux habitent au rez-de-chaussée. Ce n'est pas le sens géographique, le sens géométrique du terme qu'ils en posent. Alors quel est le sens réel ? Donc là on voit bien que c'est une métaphore, qu'il y a un sens réel qui n'est pas le même que le sens littéral. La question est quel est ce sens réel et comment ce sens réel se compartit à la relation qu'on est en train d'affirmer entre les humains et les autres animaux, les humains et les cochons. En cherchant un petit peu, j'ai trouvé une page sur internet qui est assez représentative de la manière dont le terme supériorité est utilisé par rapport aux animaux en particulier. C'est une page un petit peu de réflexion philosophique à destination des enfants. Et c'est un discours qui est très semblable au discours officiel, tout en ayant un petit peu un bémol parce qu'on sent derrière une certaine conscience du fait qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce discours. Mais c'est un discours quand même, au départ, spéciste, on expose les idées spécistes. Donc, la supériorité de l'homme sur l'animal, l'homme a été jugé supérieur à l'animal, notamment dans les textes bibliques, la soumission de l'animal par l'asservissement de la domestication en fait un être inférieur. On voit un petit peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire on a l'idée que la soumission de l'animal, le fait que l'animal obéit aux ordres des humains, on fait un être inférieur, mais on ne sait toujours pas ce que ça veut dire être un être inférieur. On a simplement la conclusion, on a le fait que les animaux sont soumis aux humains. Conclusion, c'est un être inférieur, mais le fait d'être un être inférieur, ce n'est pas la même chose que d'être soumis. C'est la conclusion du fait que les humains sont soumis. C'est une conclusion qui est déduite d'un fait qu'on constate, mais on ne sait pas très bien en quoi consiste cette conclusion. On continue, on verra que c'est un peu la même chose. Dans les récits bibliques, l'homme est jugé supérieur à l'animal. On ne sait toujours pas ce que ça veut dire. La société humaine est pour certains une preuve de cette supériorité. Donc, on a une preuve de quelque chose, mais on ne sait toujours pas ce que c'est ce quelque chose, tout comme ses capacités intellectuelles et créatrices. Ensuite, on a encore une autre chose assez semblable. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu, dont on suppose que c'est la source un peu de toute supériorité, sans savoir bien ce que ça veut dire. Et si les animaux sont également des créatures divines, Dieu a offert la terre et les animaux à l'homme. L'homme est donc jugé supérieur à l'animal. Donc là encore, on a le fait que les animaux sont soumis aux humains, qui est la preuve de la supériorité, sans jamais que cette supériorité soit définie. Je pense que cette chose qui n'est jamais définie, cette supériorité, ça n'est évidemment pas, et je reviendrai dessus, après constituée par les simples supériorités factuelles, qui seraient que les êtres humains arrivent mieux à nager que les poissons, ce qui n'est pas vrai, ou arrivent mieux à voler que les oiseaux, ce qui n'est pas vrai non plus, ou arrivent à mieux aller sur les autres planètes que les oiseaux, ce qui est vrai. Mais ce n'est pas ça qui constitue la supériorité elle-même. La supériorité dans chaque fois, chaque cas, on a un instant disparate de fait, comme le fait que les humains dominent, sont plus forts que les animaux, etc. et dont la conclusion, c'est toujours la supériorité, c'est-à-dire un objet unique. Donc, je pense que la seule façon de comprendre cette notion de supériorité, c'est de comprendre que cette notion de supériorité est une notion essentialiste, c'est-à-dire qualifie ce qui est censé être un objet que nous aurions à l'intérieur de nous et qui est notre essence, qui est la chose qui nous constitue d'une façon très profonde et cet objet qui serait à l'intérieur de nous, donc peut-être, selon cette vision des choses, supérieure ou inférieure, donc possède ce que j'appelle un certain niveau, une certaine hauteur, puisqu'on parle de supériorité et d'infériorité, et que c'est cette hauteur qu'on compare métaphoriquement à la hauteur par rapport à la Terre, à la distance, par rapport au centre de la Terre. J'essaierai d'expliquer un petit peu pourquoi. Et donc, la supériorité qualifie notre essence supposée, les attributs concrets, donc le fait que nous soyons capables de raisonner, que nous ayons une intelligence comme ci, comme ça, tous ces attributs concrets ne constituent pas cette supériorité, mais en sont les signes, en sont les preuves. Là, je prends la suite du même site qui dit « La société humaine, preuve de la supériorité humaine, pour certains, la société humaine est une preuve de la supériorité de l'homme sur l'animal, l'homme peut vivre en société, discerner le bien et le mal, ce que l'animal ne peut pas. » Donc, voilà, c'est la preuve. Si A est la preuve de B, c'est que A et B sont des faits différents, que je vous disais. L'homme peut vivre en société, il sait distinguer le bien du mal, il a soumis les autres animaux, il est intelligent, et ainsi de suite. Donc, l'homme est supérieur, et le fait que l'homme soit supérieur, c'est un fait qui est séparé, qui est prouvé par ces faits initiaux, mais dont on ne sait toujours pas de quoi il est constitué. Alors, je pense que la raison pour laquelle cette métaphore marche, puisque, a priori, on ne sait pas pourquoi elle marcherait, puisqu'on ne sait pas de quoi est constituée cette essence supérieure, je pense que la raison pour laquelle cette métaphore marche, c'est que, au cœur de cette métaphore, il y a l'idée que la supériorité essentielle est liée de façon très forte à la supériorité en termes de pouvoir et de capacité à dominer, dans le sens de donner des ordres, d'utiliser les autres, d'avoir le pouvoir brutal sur les autres. Donc, c'est une métaphore de pouvoir, c'est par la notion de pouvoir que se fait l'analogie avec la supériorité littérale, c'est-à-dire la hauteur par rapport à la terre, l'être suprême, c'est-à-dire le plus supérieur dans cette vision, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu dont le pouvoir est le maximal, c'est-à-dire il est supérieur parce qu'il a cette puissance. Et je pense que cette identification entre le pouvoir et la supériorité géométrique, la distance par rapport à la terre, se fait par le fait que nous naissons tous petits et soumis aux grands, qui sont au-dessus, qui sont supérieurs par leur force et qui en même temps revendiquent la possibilité et le droit de nous donner des ordres, donc qui revendiquent une certaine supériorité, je dirais, morale, supériorité en termes de droit. Aussi le fait que la supériorité, c'est quelque chose de très important d'un point de vue militaire, ça l'a été, je pense, pendant toute l'histoire humaine et ça l'est sans doute encore dans beaucoup de circonstances aujourd'hui, une position militaire dominante, en haut d'une colis, les flèches ont plus de puissance quand on est en haut. Quand on est à terre, par contre, on est en position, on est mal par rapport à l'ennemi, on est cubain, et donc cette métaphore de supériorité, en son cœur, c'est une métaphore de pouvoir. Je pense que c'est quelque chose qui est important à noter, si ce n'est que parce que cette notion de supériorité, elle est souvent perçue comme étant quelque chose d'assez éthéré, comme étant quelque chose d'assez spirituel, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais comme étant quelque chose de la supériorité par le raffinement, quelque chose de beau et de léger, alors qu'en son cœur, je pense que cette supériorité, c'est d'abord l'idée de force brute qui justifie le pouvoir qu'on a sur les autres. Et là, j'ai donc la citation du même site, dans l'animal à naître inférieur, la soumission à la domestication de l'animal par l'homme semble prouver que l'animal était inférieur à l'homme. Je pense que cette idée de supériorité comme rassemblant à la fois la force et le droit de se considérer comme meilleur que l'autre, ça se retrouve à plein de moments. Le caractère humiliant de la faiblesse, je pense que les gens, quand ils sont en position de faiblesse, ils ne se sentent pas seulement de faiblesse, je suis incapable de m'imposer. Ils se sentent aussi humiliés par leur position de faiblesse. je suis plus fort que toi, c'est-à-dire je te suis supérieur et ça me donne tous les droits. Et je pense que ça fonctionne dans le sens inverse aussi, c'est-à-dire je suis supérieur à toi, ça me donne le droit d'exercer ma force sur toi. C'est-à-dire que cette idée de supériorité, elle est à la fois prouvée et prouvée par le pouvoir que j'ai sur les autres et elle justifie le fait que j'ai le pouvoir sur les autres. Il y a là-dedans, je pense, quelque chose de l'ordre de la justice immanente, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un ordre du monde avec les supérieurs qui, tout naturellement, de la nature, voudraient que les supérieurs commandent et ainsi de suite. Alors, cette supériorité d'essence, comme je disais, c'est quelque chose qui est censé être prouvée par des faits concrets, qui est censé justifier le droit qu'on a sur les autres, qu'on peut prendre sur les autres et il est important de noter que là, on a dès lors un double rôle de cette attribution d'essence. C'est quelque chose qui a un rôle qui a un côté descriptif, c'est-à-dire que c'est parce que de fait, j'ai plus d'intelligence qu'une mouche ou je suis plus fort que la mouche ou que je suis, voilà, tout ce qu'on met dans le côté descriptif de l'intelligence qui prouve et que j'ai une essence supérieure. Et en même temps, cette essence supérieure est censée posséder un côté prescriptif, c'est-à-dire justifie que j'ai un droit sur les autres. Cette supériorité cause des faits, c'est-à-dire cette supériorité est censée se traduire par une intelligence supérieure et est censée justifier le statut éthique que je m'attribue comme ça. Par exemple, le fait que les humains fabriquent des outils dont les humains sont supérieurs aux animaux, c'est-à-dire le fait que les humains fabriquent des outils et le signe prouve que les humains sont supérieurs aux animaux et le fait que les humains sont supérieurs aux animaux donne aux humains le droit de manger les animaux. Un autre exemple que je trouve assez éclatant, c'est celui des Jeux Olympiques de 1936 à Berlin où les nazis ont voulu faire de ces Jeux Olympiques un peu la démonstration de la supériorité de la race aérienne sur les autres par le fait que les Allemands allaient gagner beaucoup de médailles, allaient gagner plus de médailles que les autres. Donc, l'idée, c'est que parce que c'est l'idée que les Ariens, le fait que les Ariens courent plus vite, qu'ils avaient démontré dans ces Jeux Olympiques, démontrent que les Ariens sont supérieurs et donc démontrent que les Ariens ont le droit de faire toutes les atrocités qu'ils ont commis après parce qu'ils sont supérieurs aux autres. Et au centre de ce raisonnement, il y a l'idée que la supériorité est une chose réelle que nous avons en nous qui se traduit par un certain nombre de faits, le fait de courir plus vite, le fait de savoir fabriquer des outils et qui, de l'autre côté, sur son versant éthique, son versant prescriptif, justifie que nous nous attribuions des droits. Donc, l'intermédiaire essentialiste de la supériorité permet de faire un lien là où, a priori, il n'y en a pas. c'est-à-dire que si on enlève cet intermédiaire essentialiste et qu'on dit les humains savent fabriquer des outils donc ils ont le droit de manger les animaux, ça ne marche pas. On ne voit pas le rapport entre le fait de fabriquer des outils et le fait d'avoir le droit de manger les animaux. Ce n'est pas plus clair comme rapport que de dire je ne sais pas que moi, je porte des lunettes donc j'ai le droit de me gratter les oreilles ou de je suis né un mardi donc j'ai le droit de manger les animaux. Ce sont deux faits qui, a priori, n'ont pas de rapport entre eux. Ou encore, les aériens courent plus vite donc ils auront le droit de massacrer les juifs. On ne voit aucun rapport entre les deux. Le seul moyen de comprendre le rapport c'est de supposer que le fait que les aériens courent plus vite est censé être le signe est censé être l'indice de cette attribution de supériorité. Il faut bien être clair quand je parle d'attribution de supériorité que je parle de ce qu'on peut appeler supériorité absolue ou supériorité essentielle, supériorité d'essence. La supériorité d'essence d'une personne est censée être une chose unique qu'elle a en elle. Alors que la supériorité factuelle, ça peut être n'importe quoi. A est de taille supérieure à B, A court public que B, A est plus intelligent et de masse supérieure, c'est-à-dire est plus gros et plus poilu. On peut prendre n'importe quelle caractéristique et on peut en faire une supériorité. Et des supériorités factuelles, il y en a des milliards qu'on peut trouver. Et ces supériorités, il n'y a pas, a priori, lieu de les contester. c'est-à-dire que ça peut être vrai ou faux, mais il n'y a pas de problème de fond dans le fait de considérer qu'une personne pèse plus qu'une autre personne, qu'elle est plus poilue, qu'elle est plus grande, qu'elle est plus petite ou qu'elle est plus intelligente. C'est de l'ordre du factuel qui devrait être déterminé par des moyens factuels. Cette supériorité, elle a le terme supériorité, mais a priori, ça ne veut pas forcément dire que quelque chose est meilleur. Par exemple, un vélo peut avoir des roues d'un diamètre supérieur. Le diamètre supérieur, ce n'est pas forcément meilleur. Une température peut être supérieure. C'est bien ou ce n'est pas bien. L'âge peut être supérieur. Donc, ces supériorités factuelles, elles peuvent très bien être parfaitement neutres, dans d'autres cas, c'est des choses qui sont a priori bonnes, comme le fait d'avoir une vue supérieure ou une force supérieure, c'est plutôt bien d'avoir plus de force ou de courir plus vite. Mais le fait de courir plus vite, ça reste un fait isolé, je cours plus vite. Ça n'est pas a priori la même chose qu'une supériorité d'essence, qu'une supériorité absolue. Donc, pour ces supériorités factuelles, je parlerai de supériorités factuelles positives, quand elles sont a priori une bonne chose, c'est-à-dire avoir une vue supérieure ou être plus intelligent, mais qui ne constitue pas, ça reste une supériorité factuelle, donc qui ne constitue pas une supériorité d'essence. Alors que dans le système potentialiste de la supériorité, ces supériorités factuelles positives sont immédiatement vues comme étant la preuve de la supériorité essentielle, les indices de supériorité essentielle. Les Aryens sont supérieurs aux autres races, la preuve, c'est qu'ils courent plus vite. Le fait qu'ils soient supérieurs est censé leur donner une meilleure forme physique ou est censé leur donner une meilleure, je ne sais pas, une meilleure aptitude à la guerre ou plein de choses comme ça, une meilleure intelligence, une meilleure intuition du monde ou tout ce que les Allemands, les Asies attribuaient à la supposée race aryenne donc sont causés par cette supériorité essentielle. Donc ces signes, ces supériorités factuelles positives ont une valeur diagnostique, ce sont des signes de la supériorité essentielle de la même façon que le nez qui coule est causé par le rhume. Le nez qui coule, ce n'est pas la même chose que le rhume, mais c'est causé par le rhume et donc c'est le signe d'un rhume. Donc ce système-là, il a une certaine cohérence, c'est-à-dire la supériorité ou l'infériorité essentielle, elle se traduit par un certain nombre de signes et en même temps, elle justifie en particulier des droits, le droit de dominer, le droit de manger les autres ou de les massacrer. Le seul point qui ne va pas dans ce système, c'est que de fait, les essences n'existent pas. Les essences au sens de ce qu'on parle ici, c'est-à-dire quelque chose d'attribué à un être. Donc les essences, il y en a de multiples qu'on attribue aux êtres. Donc on parle d'essence d'être humain, c'est-à-dire l'espèce humaine est une notion, je pense aussi, essentialiste, en tout cas très largement. le fait d'être un être humain, c'est quelque chose qui serait constitué au plus profond de notre même, de notre être. Le fait d'être une femme ou un homme, c'est donc l'essentialisme de genre, le fait d'être noir ou blanc, donc ça serait une essence de race. Donc ces histoires, ces idées, des sens supérieurs ou inférieurs, c'est ce qui est postulé par ces idées essentialistes et c'est cette essence et je pense que c'est peut-être même quelque chose qui définit la notion d'essence, je n'en suis pas très sûr donc je ne veux pas l'affirmer, mais qui forme une sorte de pont mystérieux entre le factuel et le prescriptif. Ça permet de dire que parce que telle personne court plus vite, elle a le droit de la sacrer et ainsi de suite. Donc c'est des choses qui sont à double face, cette essence, une face perspective et une face causale, factuelle et l'indice de l'existence et des essences c'est censé être les signes concrets de même que le rhume, le méticule c'est le signe concret du rhume. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que cette vision essentielle du monde elle a eu une certaine validité, on peut comprendre qu'on ait voulu expliquer les choses comme ça, mais aujourd'hui c'est une explication dépassée. De fait, on n'a plus aujourd'hui aucune raison de croire en ces essences. C'est-à-dire que les... tout comme le rhume, le nez qui coule, on connaît un certain mécanisme qui fait que les virus s'accrochent à telle ou telle telle ou telle cellule, produisent telle ou telle réaction, produisent telle ou telle réaction du système immunitaire et ainsi de suite. Donc, on connaît un certain mécanisme qui amène du rhume disponible qui coule. Nous avons, nous savons que le fait qu'un être soit un humain, on sait qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui font que notre ADN produit telle ou telle protéine qui produit le développement du cerveau de telle ou telle manière et donc que notre intelligence qui est supérieure disons à celle d'une mouche, elle est causée par toute une suite de mécanismes chimiques, physiologiques qui n'ont rien à voir avec l'introduction d'une essence supérieure aux êtres humains. Quand un être humain, il y a un certain nombre de ces mécanismes qui sont modifiés, cet être humain n'aura pas une intelligence supérieure, c'est le cas d'un certain nombre de personnes handicapées mentales, ça reste des êtres humains mais il n'y a pas une essence de l'être humain qui jouerait et qui aurait été l'explication normalement de l'intelligence supérieure et qui là aurait raté son coup et qui voilà et qui faudrait faire intervenir dans cette chaîne explicative. De la même façon qu'on n'a plus besoin aujourd'hui de postuler l'existence des dieux pour expliquer le tonnerre, pour expliquer les éclairs, les orages, on n'a plus besoin de postuler que c'est Zeus qui est en colère, on n'a plus besoin de postuler ces idées d'essence et en particulier d'essence supérieure ou inférieure pour expliquer en particulier les caractéristiques factuelles qui peuvent être supérieures, c'est-à-dire avantageuses ou désavantageuses des individus. Donc, l'essence, l'idée d'une essence supérieure, d'une supériorité essentielle devrait être tout simplement mise à la poubelle, on ne devrait plus en parler, ce n'est pas qu'on devrait dire ça n'est pas justifié que tel individu est supérieur à tel individu parce que tel individu en fait est aussi intelligent qu'un autre ou quelque chose comme ça, on devrait mettre entièrement la notion essentialiste de supériorité à la poubelle. Alors, j'en viens donc à l'idée d'égalité parce que justement je pense que cette idée d'égalité elle devrait subir le même sort que l'idée essentialiste de supériorité c'est-à-dire l'idée d'égalité est quelque chose je pense fondamentalement essentieliste. alors je pars du fait que cette idée d'égalité moi je l'ai mise en avant et je l'ai affirmée pendant de nombreuses années c'est quelque chose qui a été affirmé par beaucoup d'antispécistes et je vois même que pour beaucoup de personnes c'est même le cœur de l'antispécisme c'est une formulation très centrale de l'antispécisme ça peut commencer peut-être avec Peter Singer donc dans le chapitre 1 de la libération animale qui dit qui est intitulé tous les animaux sont égaux je pense aussi au groupe de Paola Cavalieri qui était assez influencé qui s'appelait Egalians Animal et égalité animale les cahiers antispécistes ont la nommée réflexion et action pour l'égalité animale PEA le nom de PEA c'est pour l'égalité animale donc quelque part ici je suis en train de vouloir contester toutes ces choses-là y compris le nom de notre hôte je ne peux pas avec ce qui que ce soit je veux dire je ne suis pas en train de dire il faut tout de suite changer les choses je suis en train juste d'essayer de lancer un débat sur le fond de cette notion d'égalité animale donc si je dis aujourd'hui que cette notion d'égalité animale elle est problématique bon voilà est-ce que j'ai changé de casac est-ce que je suis plus antispéciste et si on voit l'antispécisme comme étant défini par l'égalité animale ça pose un peu un problème là j'ai repris un dessin sans le nom d'un coup ira que ça fait très mal mais bon que j'ai vu récemment sur Facebook c'est deux chats qui sont en train de parler en étant sur des moutons donc on a là encore une position géographiquement supérieure et les chats parlent d'un refuge antispéciste c'est les humains qui nous ont recueilli ces deux moutons ils veulent créer un refuge antispéciste antispéciste ça veut dire qu'on va tous être égaux non non c'est juste un truc entre subalternes on reste toujours les maths parce qu'ils sont dessus bon ça se moque un peu des chats qui se croient toujours supérieurs aux autres animaux mais dans le fond ça illustre à la fois cette cette coïncidence entre la position supérieure géométrique et l'idée de supériorité morale et essentialiste et aussi le fait que antispéciste donc c'est censé devoir dire qu'on n'est pas supérieurs on est tous égaux alors pour comprendre l'enjeu ici je pense qu'il faut voir que quand Singer a affirmé tous les animaux sont égaux c'est en reprenant donc l'affirmation qui était très mise en avant à ce moment là à son époque donc après les années 60 les mouvements pour les droits civiques des noirs le féminisme et tout ça donc tous les humains sont égaux donc il a repris ça simplement décalant sur les animaux donc l'origine de ça c'est l'égalité affirmée entre humains mais en même temps Singer il reconnaît tout de suite que de fait les humains ne sont pas égaux c'est un peu paradoxal il dit il parle des personnes qui veulent des personnes racistes ceux qui veulent défendre un modèle de société hiérarchique inégalitaire ont souvent fait remarquer que quel que soit le critère que nous choisissons il est tout simplement faux de dire que tous les humains sont égaux et ça Singer le reconnaît il est faux de dire que tous les humains sont égaux et il réinterprète l'affirmation d'égalité en disant le principe d'égalité des êtres humains n'est pas la description d'une hypothétique égalité de fait parmi les humains c'est une prescription portant sur la manière dont nous devons traiter ces êtres humains et donc cette prescription il la formule en termes de principe d'égal considération des intérêts sauf que il a reformulé ça mais il a abandonné son affirmation de départ c'est à dire que cette prescription sur l'égale considération des intérêts ce n'est plus une prescription d'égalité entre tous les animaux pourtant il continue à utiliser le slogan tous les animaux sont égaux et ce slogan cette affirmation d'égalité de tous les de tous les êtres en question c'est ce qui prévaut au sein des luttes d'égalité humaine les luttes égalitaristes humaines les luttes antiracistes antisexistes on dit tous les êtres humains naissent égaux en dignité on affirme l'égalité de la dignité pendant la dignité c'est un autre mot pour dire égaux en essence en plus de naissance parce que la dignité ce n'est pas une substance chimique qu'on pourrait très bien analyser c'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part dans les gens c'est quelque chose d'imaginer donc l'égalité de dignité je pense que c'est l'affirmation une autre chose que l'égalité d'essence donc c'est cette idée d'égalité d'essence qui prévaut au sein des luttes pour l'égalité des luttes égalitaristes humaines alors je note que l'affirmation d'égalité c'est-à-dire le fait d'affirmer l'égalité ce n'est pas la seule façon de contredire l'idée de supériorité si on a une affirmation comme A est supérieur à B on peut voir le contredire en disant A et B sont égaux mais dans ce cas-là on est en train d'affirmer quelque chose sur leur essence on est en train de dire ce n'est pas vrai que l'essence de A est au-dessus de l'essence de B on est en train de dire que l'essence de A est au même niveau que l'essence de B mais ça présuppose qu'on continue à considérer qu'il existe quelque chose qu'on appelle une essence et qu'il y aurait un attribut qui serait le fait de pouvoir être plus ou moins haut plus ou moins élevé une autre façon de contredire A est supérieur à B c'est de dire que ce n'est pas vrai car l'idée d'essence est une idée vide il n'y a pas d'essence qui pourrait être supérieure ou inférieure c'est comme si quelqu'un me dit mon karma est meilleur que le tien je peux lui répondre non ton karma et le mien sont aussi bons l'un que l'autre mais si je dis mon karma et le tien sont aussi bons l'un que l'autre je suis en train de valider l'idée qu'il existe un karma je peux au contraire répondre non il n'existe pas de karma donc dire que ton karma est supérieur et plus beau que le mien et plus bon que le mien et meilleur que le mien c'est quelque chose qui n'a pas de sens donc ce sont deux façons différentes la première elle valide l'existence du karma la seconde elle met les choses à plat et dit ce que tu dis au départ n'a pas de sens et ça je pense que 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 c'est la même chose pour la notion de supériorité on peut dire tous les humains sont au même niveau sur l'échelle inférieure supérieure c'est-à-dire que ça implique d'admettre l'idée de l'infériorité de la supériorité simplement de dire d'affirmer que non il se trouve un peu par coïncidence qu'on est tous au même niveau et l'autre façon de dire qui est donc je pense que vous avez compris celle que je défends qui est de dire la supériorité la notion de supériorité est une notion essentialiste qui est vide de sens alors je pense que cette distinction n'est pas quelque chose n'est pas une simple nuance sans importance pratique je pense qu'elle est centrale et qu'en particulier ça se traduit par ce que j'appelle la fragilité de l'idée d'égalité humaine les antiracistes et les antisexistes tels qu'ils sont aujourd'hui veulent constamment affirmer l'égalité humaine mais tout en conservant le cadre de pensée de la supériorité d'essence de l'idée de supériorité d'essence mais l'idée de supériorité d'essence de A sur B ça se traduit par des signes par des symptômes et ces symptômes sont des supériorités factuelles c'est à dire tout comme les nazis disaient la supériorité de la race araienne se traduit par le fait qu'on court plus vite les idées l'idée d'égalité devrait se traduire aussi par quelque chose de factuel mais quels sont les signes pour l'égalité des sens les signes sont censés être l'absence de supériorité factuelle donc on est obligé si on veut affirmer l'égalité humaine on est obligé on est amené presque automatiquement à vouloir affirmer le fait qu'il n'y a pas de supériorité factuelle donc il y a une sorte de négation panique de toute supériorité factuelle ça va jusqu'à la thèse qui est sortie récemment d'une personne qui affirme qu'il n'y a pas vraiment de différence par exemple de taille entre les hommes et les femmes que cette différence de taille serait quelque chose qui serait résulterait de quelque chose de culturel qui aurait été imposé aux femmes mais que foncièrement de manière essentielle les femmes ne sont pas plus petites que les hommes parce que l'idée que les hommes seraient plus grands en taille simplement en nombre de centimètres est ressenti comme quelque chose qui met en danger l'idée d'égalité d'essence entre les hommes et les femmes donc toute différence factuelle entre humains est vécue comme une menace pour l'égalité d'essence si je dis c'est bien d'avoir quelque chose d'aussi simple que de dire c'est bien d'avoir l'usage de ses jambes c'est à dire de ne pas être paralysé les gens vont dire ah non tu es en train de dire que tu es supérieur aux handicapés moteurs qui sont en chaise roulante et qui n'ont pas l'usage de leurs jambes moi je pense qu'on doit pouvoir dire que c'est quand même une bonne chose d'avoir l'usage de ses jambes sans considérer que ça constitue une supériorité essentielle une supériorité d'essence des personnes qui n'ont pas de paralysie sur les personnes qui sont paralysées les A sont plus intelligents que les B là c'est la chose peut-être la plus classique qui fait réagir le plus aujourd'hui c'est ressenti comme étant l'affirmation d'une supériorité des A par rapport aux B ce qui a pour effet secondaire très néfaste qu'on est en train de dire grosso modo que des personnes qui réellement et clairement sont moins intelligentes que d'autres je pense aux handicapés mentaux seraient inférieurs ou alors il faut faire des acrobaties pour dire mais non mais non ces personnes ont une intelligence mais différente etc on est toujours obligé d'essayer de lier l'existence de différences factuelles et davantage des uns par rapport aux autres donc il y a une façon où on essaye de les lier c'est d'affirmer que finalement ces différences factuelles elles proviennent de l'environnement donc et pas de et l'environnement est censé être quelque chose qui qui triche qui fait qui annule le fait qu'elles puissent être des traductions de différents des sens donc l'affirmation que toute différence est acquise que c'est la querelle qu'on appelle classiquement de l'inné et de l'acquis la thèse de la page blanche c'est-à-dire l'idée que les humains n'auraient rien qui soit inné parce que quelque chose d'inné serait censé constituer une supériorité une impériorité des sens donc c'est quelque chose que Pierre Sigler dans un article récent sur la morse a bien démonté la thèse de la page blanche est fausse mais plus qu'elle est fausse je dirais qu'elle est évidemment fausse c'est-à-dire qu'elle est clairement très clairement fausse si on réfléchit même deux minutes on constatera avec un minimum de connaissances de biologie qu'il n'y a aucune raison enfin qu'il est bien clair que les gènes ont une influence sur l'intelligence c'est-à-dire le cerveau se développe à travers des mécanismes qui à la base ont une composante génétique évidente on n'est pas des êtres des êtres lumières des êtres désincarnés et il n'y a aucune raison non plus qu'entre différents groupes groupes humains séparés dans l'évolution par des siècles et des siècles il n'y a pas des différences entre les gènes qui se traduisent par des différences d'intelligence de groupes ou des choses comme ça et les antiracistes et les antisexistes se sentent obligés de nier ces choses qui d'un point de vue scientifique sont des évidences et donc niant cette évidence scientifique et rationnelle laisse la raison et la science aux racistes et aux sexistes et c'est quelque chose je pense d'extrêmement grave et la raison de cette situation c'est que les antiracistes aujourd'hui et les antisexistes aujourd'hui sont de façon massive essentialiste tout comme les racistes et les sexistes les racistes et les sexistes se revendiquent en général de l'essentialisme il n'y a pas de problème avec le fait qu'ils sont essentialistes ils sont en cohérence avec leur vision du monde le problème c'est que les antiracistes et les antisexistes eux-mêmes restent essentialistes ils se placent donc sur le terrain des racistes et des sexistes et se placent dans une position de faiblesse énorme aussi le fait que la vision essentialiste elle est source de mépris c'est mépris des moins intelligents c'est ce que j'ai dit c'est à partir du moment où des êtres sont de fait moins intelligents sont moins capables de se débrouiller eux-mêmes on insiste que tous les humains sont égaux et donc ceux qui de fait de façon évidente ne sont pas égaux et bien on les méprise qu'on veuille le dire ou non l'insistance qu'on a sur l'égal intelligence des groupes humains c'est je le vois vraiment comme quelque chose de grave envers les handicapés mentaux qui implicitement sont considérés comme étant essentiellement inférieurs le mépris des faibles en général qui sont un signe d'infériorité donc tout ça c'est quelque chose qui vient je dirais de l'origine géométrique de la notion de supériorité c'est à dire que les faibles c'est un signe d'infériorité et en particulier on considère que l'idée que tel groupe ait besoin de tel autre groupe pour se libérer non il faut que ça soit à la force de ses poignets c'est en montrant qu'on est les plus forts qu'on se montre digne d'être des humains à égalité des autres je pense que là aussi c'est quelque chose de très grave parce qu'il y a des humains qui de fait ne sont pas capables de se libérer humains sans parler des non-humains donc c'est vraiment une source de l'été c'est une impasse pour l'égalité humaine l'idée d'égalité humaine c'est quelque chose qui est un décalque de l'idée d'égalité l'égalité animale est un décalque de l'idée d'égalité humaine et quand on considère les animaux les animaux non-humains les animaux les signes de leur infériorité leur infériorité factuelle elles sont abondantes dans le monde d'aujourd'hui ils sont moins intelligents en tout cas ils sont moins intelligents par l'intelligence qui permet de comprendre de communiquer à distance de parler de façon très complexe articulée ils sont moins capables de réflexion éthique ils sont moins puissants et donc si on doit considérer ces signes ces infériorités factuelles comme étant des signes d'infériorité les animaux sont forcément massivement inférieurs aux êtres humains et c'est quelque chose qui est constamment mis en avant par les spécistes pour défendre le spécisme Ariane Nicolas donc dans l'article récent de Valérie Giroux dans la Mance donc elle est citée comme disant les antispécistes veulent avoir le beurre et l'argent du beurre c'est-à-dire la moralité la plus irreprochable sans la position de surplomb que cette faculté présuppose il faudrait dominer les animaux mais être à égalité avec eux c'est-à-dire il faut avoir une moralité qui est supérieure mais donc pour Ariane Nicolas ça prouve la supériorité donc ça contredit l'idée d'égalité dans la perspective d'une égalité essentialiste je pense qu'elle a raison et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut sortir de cette idée d'égalité essentialiste donc moi mon idée c'est qu'il faudrait que l'égalité animale les luttes antispécistes se sont dites héritières des luttes pour l'égalité humaine mais que ces luttes antispécistes doivent aussi aujourd'hui je dirais faire leur mue et accepter qu'il y a un certain héritage de ces luttes pour l'égalité humaine que nous devons remettre en question que nous avons un droit d'inventaire sur cet héritage et que cette remise en question peut permettre peut-être un avantage y compris pour les luttes pour l'égalité humaine en les fondant en mieux les fondant ici donc je parle d'une autre convergence des luttes donc les exigences des mouvements de libération fondamentalement oui c'est pour noter que les idées des mouvements de libération humaine ne devraient pas être accrochées à l'idée d'égalité essentialiste qu'au départ leurs exigences sont des exigences je dirais négatives l'idée que négatives dans le sens qu'il s'agit d'affirmer qu'un certain nombre de caractéristiques factuelles ne compte pas la naissance noble rôturier n'importe pas ça c'est à la révolution française l'antiracisme ne devrait pas être l'affirmation essentialiste d'égalité mais l'affirmation négative selon laquelle la couleur de la peau n'est pas une caractéristique qui doit importer nous devons lutter contre les injustices économiques par le fait que le hasard de la situation économique n'est pas quelque chose qui doit importer et l'antispécisme doit être basé non je pense sur l'idée d'égalité animale conçue de façon essentialiste mais sur l'idée que l'espèce n'est pas un critère n'est pas un critère éthique pourquoi avons cette idée d'égalité donc ces refus donc d'idées discriminatives se sont transformés en une idée d'égalité d'essence je pense qu'historiquement ce n'est pas innocent c'est-à-dire que les idées d'égalité humaine ont voulu conserver l'idée de supériorité essentialiste pour la garder en réserve parce que on veut considérer que les humains sont égaux au-dessus des non-humains c'est quelque chose qu'on retrouve de façon très générale dans l'histoire humaine que l'idée d'égalité c'est souvent une égalité essentialiste au-dessus qui est une idée de supériorité par rapport à un autre groupe les nobles sont égaux c'est-à-dire l'idée des pères les pères du royaume les chevaliers de la table ronde et ainsi de suite sont tous égaux mais au-dessus des autres les hommes sont égaux au-dessus des femmes à la révolution française c'était l'idée les humains sont égaux au-dessus des mondes des mondes humains l'idée d'égalité des sens ça permet aussi de faire l'économie de l'éthique c'est-à-dire qu'on fait une éthique qui est basée sur une histoire d'égalité essentialiste au lieu de faire une éthique qui se pose la question qu'est-ce qui compte qu'est-ce qui importe le plaisir ou la souffrance ou autre chose donc l'antispécisme pour moi ce n'est pas une éthique c'est l'antispécisme d'être une contrainte sur l'éthique c'est-à-dire c'est l'idée que l'espèce ne compte pas et que nous devons construire une éthique compatible avec cette contrainte et cet antispécisme je pense a un problème et quelque chose de très caustique par rapport aux luttes égalitaristes humaines telles qu'elles sont aujourd'hui qui ont un problème structurel avec l'antispécisme on pense souvent que les antiracistes et les antisexistes devraient en plus simplement faire un pas de plus et inclure les animaux je pense que si ces militants et militantes n'incluent pas les animaux les animaux non humains c'est parce qu'il y a un problème structurel c'est que leur vision de leur lutte c'est une vision profondément essentialiste et elle est essentialiste pour pouvoir continuer à s'affirmer comme supérieure aux animaux et je pense que nous devons critiquer ça et nous ne devons plus accepter les discours sur l'égale dignité des humains sur l'égale capacité des noirs et des blancs des femmes et des hommes et ainsi de suite nous devons au contraire affirmer que les idées de supériorité et d'infériorité n'existent pas et que l'éthique doit être fondée par exemple à mon sens sur la sentience sur l'égale prise en compte des intérêts de tous les êtres sentients et je pense qu'à ce moment-là ce sera possible d'avoir un mouvement anti-raciste et anti-sexiste et anti-spéciste qui soit en accord avec la vérité avec la raison avec la science en affirmant que la supériorité n'existe pas l'égalité au sens essentialiste n'existe pas et que la seule chose là-dedans qui est à mettre en avant c'est l'éthique et que cette éthique doit dégager les raisons justes du comportement juste voilà je suis désolé j'ai dépassé de plusieurs minutes le temps qu'on m'avait donné donc je pense tout de suite qu'on devrait passer aux questions voilà de l'éthique de l'éthique de l'éthique d'éthique Sous-titrage FR ?